Salut à tous ! Vous savez, on parle souvent de ces jeux vidéo qui sont tirés de films ou l'inverse et qui s'avèrent parfois catastrophiques. Mais moi j'avais envie d'aborder ça dans un autre angle, c'est vrai qu'on parle pas souvent de ces jeux vidéo tirés de séries télévisées qui nous ont pourtant marqués et qui sont de vraies merdes, il faut le dire. Alors comme dans tout, il y a des bonnes et des mauvaises choses, attention il faut nuancer, mais ici dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler de 4 des pires jeux qui sont tirés de séries télé qu'on a pourtant adorés. La plupart du temps. Puis bon, les séries télé en ce moment c'est un truc de fou, quand on voit Netflix, Amazon Prime Vidéo, des trucs comme ça, on est à fond, juste avec un clic, on accède à toutes nos séries de toutes nos saisons, donc on est plongé dedans. Moi j'ai tous mes potes par exemple qui se matent des séries, moi également j'ai un abonnement Netflix, voilà. Et de toute façon je précise, il n'y a aucun placement de produit, ça se saurait si j'avais un placement avec Netflix ou Amazon, ouais. Alors regardons attentivement ces 4 catastrophes liées à des séries télé. Bon, pour ce premier jeu je ne pouvais pas ne pas l'aborder, je sais que le joueur du grenier l'a traité assez récemment, c'est un jeu de Davilex, Davilex l'un des pires éditeurs de l'histoire je pense, paix à leur âme, mais en fait tellement qu'ils en deviennent finalement drôles la plupart des jeux. Moi je sais qu'on a testé Paris-Marseille Racing en live il n'y a pas longtemps et c'était un énorme fourrure de conduire avec Gérard, rappelez-vous. On a Gérard, Gérard le viticulteur de Bordeaux, c'est pas possible, c'est quoi ce putain de jeu ? Et Davilex, qu'est-ce que je peux t'aimer ? La magnificence incarnée à tous les étages. C'est le cas avec ce Miami Vice. Sorti en 2004 sur PS2. J'ai besoin de m'étaler, le jeu est une horreur à tous les étages, encore que graphiquement c'est moins pire que certains jeux du développeur. Et la série des deux flics à Miami se voit littéralement massacrée ici, série culte des années 80, où c'est l'histoire de deux flics qui avaient strictement rien en commun, notamment Sony Crockett et Ricardo Tubbs venu à Miami pour essayer de retrouver l'assassin de son frérot. Bon Sony Crockett c'est l'archétype du mec de Miami, c'est blindé, célibataire qui va tout soirée, machin machin, qui fait la teuf, bref. Le jeu est une putain de purge, gameplay pourri, intelligence artificielle des ennemis juste minables qui continuent de tirer sans cesse, on ne sait où, voilà, qui vous visent même pas les mecs, ils s'en tapent. Des véritables plots inhumains il faut le dire. Et les missions c'est toujours la même chose, on avance dans le niveau, on essaie de tuer les ennemis, oui je dis bien on essaie puisque la caméra est une catastrophe. On doit reprendre les niveaux des dizaines et des dizaines de fois au point d'en jeter la manette littéralement, pas sur votre écran s'il vous plaît. Pour enfin y arriver, c'est un truc de fou, pourquoi, comment vous avez fait Davilex pour faire un jeu de merde comme ça ? Puis il n'y a que strictement aucune liberté, vous devez suivre limite le chemin qui vous a imposé afin de cader les ennemis. Tu peux te planquer, faire n'importe quoi, tu auras toujours les ennemis qui continuera à shooter, rien à foutre, on tire, voilà c'est la fête. Et c'est là qu'on se dit que Davilex va rajouter une autre énorme bouse à tous ces autres jeux. Voilà, blindé de bug, injouable, une caméra à chier, je vous invite quand même à le faire pour vous faire votre propre avis et rigoler un bon coup. Voilà, quand vous êtes entre potes et vous voulez vous tester des belles merdes, ce Miami Vice c'est un bon conseil. J'aurais pu parler aussi de K2000 mais je vous laisse le soin d'aller voir la vidéo du JDG qui est énormissime. Oh là là, il m'a fait mal à la tête là, le premier jeu d'entrée là quoi. Ah putain non, lui il est vraiment hideux là pour ce deuxième jeu. Je me demande comment c'est possible en fait, je vais être frein avec vous. Il y en a peut-être qui ont aimé, je sais pas. Il s'agit d'un jeu tiré de la série The Walking Dead. Ah The Walking Dead franchement, c'est un régal, une série que j'apprécie particulièrement bien entendu. Où vous avez Rick qui se réveille d'un coma à l'hôpital dans un monde qui a été transformé, totalement devenu apocalyptique. Où des zombies vont essayer de vous dévorer. D'ailleurs moi ça m'avait marqué le début de la série à Atlanta quand il est dans le tank et tout. C'était un truc de fou franchement, trop kiffé. Même si je trouve que ça s'est un peu perdu sur les dernières saisons, après c'est mon point de vue. La série est diffusée depuis 2010, elle a reçu tout un tas de prix, etc. Et il y a moyen de faire un énorme jeu, on est d'accord. Et c'était sans compter sur la bouse The Walking Dead Survival Instinct, sorti sur PS3, 360, sur PC. Bon le jeu se présente sous la forme d'un FPS où vous allez devoir survivre. Chose normale mais il y a quelque chose qui frappe quand même là quand on regarde les images. Qu'est-ce que c'est moche ! Ah mais c'est horrible, c'est hideux, on dirait un jeu PS2 le truc limite. Comment ils ont pu faire ça ? C'est typiquement le jeu qui a été fait sous forme si vous voulez de pompe à fric. Voilà pour tous les pigeons qui vont voir écrit The Walking Dead et qui vont acheter celui-ci. Je suis vraiment désolé pour vous parce qu'on ne peut pas savoir avant de l'avoir tâté. Puis il faut se faire son propre avis. Mais là quand même je trouve que ça va très très loin. Et pourtant vous avez eu la version Telltale qui était moi je trouve au top. On passe vraiment un très bon moment. Vous voyez ça arriver en fait ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bon bah les maps c'est de la doble. Les déplacements du perso tu sais on dirait les FPS des années 2000. C'est incroyable. Vous avez les roders qui spawnent n'importe où, n'importe quel moment. Le plein de bugs dans celui-ci. Mais surtout un truc qui est hyper chiant. C'est que pour tuer un roder il va vous falloir 15 ans. Mais je vous jure c'est un truc de fou. Il faut vous y reprendre 3-4 fois dans la tête. Mais en fait à chaque fois tu passes 15 ans comme ça avec une animation lente. C'est hideux quoi. Rien que dans la séquence d'intro on a envie de se tailler. Ouais il faut le faire. C'est franchement une honte pour la série. Bon il y a un petit point positif. Hein ? La vraie boîte d'Aryl. Voilà par exemple. Mais bon à part ça. Que dire ? Et l'interface mais c'est vieillot à mort. C'est un concentré de doble. Il n'y a aucune nouveauté dans celui-ci. Le jeu aurait pu sortir en 2000. Tu vois 2001 ça aurait été presque pareil quoi. C'est ouf de se dire ça quand même. Donc à titre perso ne l'achetez surtout pas. Calez-vous devant la série. Et qui fait un bon coup ça sera beaucoup mieux. On passe maintenant à peut-être l'une des séries télé les plus mythiques de ces dernières années. Du moins au niveau comédie. Il s'agit de Friends. Si vous ne connaissez pas Friends je pense que vous vivez dans une grotte. Et c'est vraiment ce que je ne vous souhaite pas. Où vous retrouvez depuis 1994 les péripéties de 6 potes new-yorkais. Voilà. Joey, Chandler, Monica. Enfin bon bref c'est ultra connu. On ne va pas refaire épiloguer 100 ans sur la série. Parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Ben voilà typiquement le style de jeu qui ne sert à rien. En effet en 2005 va sortir sur PC et PS2 le jeu Friends. Celui qui répond à toutes vos questions. En fait la problématique de ce jeu là c'est que déjà on est somme toute sur un quiz ultra banal. Avec aussi parfois des questions ultra difficiles. C'est à dire que si tu n'as pas vu la série de fond en comble tu ne pourras pas y répondre avec tes potes. Mais le pire c'est qu'à l'intérieur il y aura des extraits de la série qui seront utilisés. Mais ultra mal compressés. C'est vraiment dégueulasse. Au moins ils auraient pu faire l'effort de vous mettre la série en format correct si vous voulez. Qui ait une bonne visibilité. Là c'est ultra pixelisé. On ne comprend pas pourquoi. De plus vous n'avez pas le choix de la VO. Là vous êtes sur une VF pure et dure. Il y en a qui adorent. La VF est très sympa il faut le dire. Mais c'est vrai qu'on s'arrêtait bien de pouvoir switcher. Et il y a parfois ces interpersonnages qui ne profitent même pas de leur vrai doublage officiel. Au moins s'ils avaient la licence ils auraient pu faire ça quoi je me dis. Et la problématique elle est toute simple. C'est qu'il vaut mieux voir la série qu'acheter ce jeu. Clairement posez-vous avec vos potes, matez la série, rigolez un coup. Là vous allez vous faire chier. Il n'y a aucun équilibre quoi. Donc non. Un jeu de quiz totalement raté. D'autant qu'en plus voilà un quiz uniquement sur une série. Bon on peut faire un truc sympa. Mais je pense qu'on se lasse très 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 vite. Et c'est le cas de ce jeu là. Au bout d'un moment tu ne fais plus rien. Tu te retrouves avec un jeu que tu as payé 60 boules à l'époque. Ne l'achetez même pas si vous le trouvez un euro dans un cash. Et encore pour le fun si vous êtes collectionneur friends. Ah on est au dernier jeu. Oui le quatrième. Ah celui là. Il est incroyable. Comment c'est possible ? Bandai. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos gueules ? Franchement là je ne comprends absolument pas. Ultraman. Sorti en 80 sur Super Nintendo. Également sur Megadrive. Le jeu est horrible. Je pense que c'est le pire jeu peut-être de ces 4 que je vous ai présenté là. Franchement c'est difficile à croire. Mais là le jeu est une horreur. En tout point. Ultraman c'est une série qui est sortie en 66 au Japon. Qui est vieille comme les rods. Mais qui est un énorme classique. Le héros là-bas c'est ultra connu etc. Ca arrivera chez nous et ça deviendra populaire. Notamment grâce au club Dorothée qu'on ne présente plus. Sur TF1. En 1991. Quand même quelques années plus tard. Il faut le dire aussi. Et qui est devenu très populaire. Et du coup forcément Bandai s'est dit. On va faire un jeu vidéo. Très mauvaise idée. Pourquoi ? Pourquoi ce jeu là ? On aurait pu faire un truc super. Et le pauvre Eiji Tsuburaya. Doit se retourner dans sa tombe. Quand il voit ce jeu là. C'est terrible quoi. Enfin hommage à lui. Par ailleurs voilà dans cette vidéo. Si on peut le faire on le fait. Grand monsieur des effets spéciaux japonais notamment. Mais ce Ultraman c'est une véritable purge. Une calamité du jeu vidéo. Et si vous ne savez pas ce que le terme avomir veut dire. Préparez un sachet plastique. Quand vous allez tester ce jeu. Bon si vous voulez on est sur un espèce de jeu de baston. Versus fighting. On est sur du 1 contre 1. Où vous devez vous battre contre des monstres. Mais ah attention. Première des choses qui apparaît à l'écran. Qu'est-ce que c'est rigide ? Oh l'animation est dégueulasse. Le mec a un balai au fion. C'est pas possible. Je ne vois pas d'autres explications. Enfin pas que le mec. Avec un même les monstres aussi quoi. C'est hideux. Du coup vous devez enchaîner les coups de poing. Coups de pied. Ou faire des sauts ultra immaniables. Quand vous pouvez les faire. C'est dire. Ou vous pouvez faire aussi des petites cabrioles bien drôles. Qui ne servent strictement à rien. Et vous appuyez sur le bouton. Dans votre manette. Sans trop savoir ce qui se passe finalement. Parce qu'on contrôle pas grand chose en fait. La jouabilité est nulle. Bon vous avez au fur et à mesure la jauge d'énergie. Qui va se remplir petit à petit. Et puis à la fin vous allez pouvoir tirer un gros rayon laser. Et avec l'indication finie je vous terminez le monstre. Bon le scénar est inexistant également. Il faut le dire. C'est dommage. Parce que quand on part quand même sur un jeu vidéo tiré d'une série TV. C'est un minimum qu'on attend. Là il n'y a rien du tout. Et que dire de plus. Si ce n'est que le titre est totalement à éviter quoi. Je veux dire regardez. Rien que les images parlent d'elles même. Alors encore que bon. Graphiquement. J'ai vu pire. Franchement je suis honnête avec vous. Mais à part ça. Wow. Il n'y a rien à faire quoi. Enfin bon. En terminant cette vidéo. C'est vrai que les avis doivent rester subjectifs. Peut-être que vous avez apprécié des jeux que j'ai mentionné. Mais là quand même. On est allé très loin sur certains. Et vraiment. Ça a été unanimement quasi reconnu comme des merdes. Après chacun ses goûts. Je ne juge pas. C'est subjectif. Encore une fois. C'est très important de le souligner. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement. Je vais passer un super moment à la faire. Parce que c'est rigolo. On se déteint un peu. Et c'est le principal. Moi je pars en Russie. Voilà les amis. Donc au moment où sortira cette vidéo. Je serai certainement déjà dans l'avion. Voilà. Là où le lendemain je pars. Et puis quand même. Une autre vidéo sortira. Que j'ai uploadé en avance. Ça m'a fait plaisir. J'ai pu la tourner. Donc j'espère que ça vous plaira. Vous savez que vous pouvez me rejoindre. Sur tous les réseaux sociaux. Conquer Axe. Au rapport. Sur Snapchat. Facebook. Twitter. Instagram. Ça ferait trop plaisir d'être avec vous. Vraiment. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Ça fait toujours plaisir. Mettre le petit pouce en l'air. Parce que vous savez que c'est très important pour nous. Continuer à faire nos recherches. A essayer de vous proposer des vidéos. Toujours sympas. Pour vous détendre. C'est le but. Et vous faire découvrir de nouvelles choses. Là on n'a pas découvert peut-être forcément. Mais voilà. Habituellement je me régale en ce moment. A vous faire ça. Allez c'était Conqueraxe au rapport. Surtout savourez vos jeux. Et analysez les bien. Avant de mettre 60 boules par exemple. Ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501